salut la team c'est norma ça fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne officielle de beat stars pour enfin développer des tutos en français on les avait tous attendus bah ils sont là ça commence dès maintenant le premier tuto d'aujourd'hui ce sera sur les uploads vous l'avez certainement vu sur ma chaîne aujourd'hui va être très mis à jour je vous invite vraiment à suivre la chaîne de beat stars puisque des tutos en français comme ça il n'aura plein d'autres qui vont suivre et on commence tout de suite par le premier de la série qui est les uploads c'est parti on va pas entrer dans les détails de la plateforme là tout de suite c'est parce que nous intéresse si jamais t'en as besoin va sur ma chaîne j'ai fait une vidéo sur ça comme tu peux voir tout en haut tu as un gros bouton upload tu cliques dessus et sur que c'est très très simple tu vas pouvoir mettre tous tes fichiers d'un coup qui vont te servir pour peu de la preuve donc c'est à dire ton mp3 avec le tag ton wave sans tag et ton fichier de stems c'est s'appelle stems dans beat stars mais c'est le piste par piste ou je crois un peu aussi le track out son anglais c'est des noms que tu verras ça contient toutes les pistes de ton instrument tout simplement et le quatrième fichier c'est évidemment la petite vignette la petite photo qui rend agréable à l'oeil la vue de ta prod donc comme on le disait on va aller directement sélectionner au fichier pour l'exemple je suis parti d'une prod que j'ai appelé pour que ça parle à tout le monde banger donc tu vas voir qu'on a bien les trois fichiers sont que je te parlais plus le fichier visuel ce qui fait au total quatre fichiers j'ai quand même nommé très clairement mes pistes audio pour qu'elle soit très claire pour un artiste tu vois juste en un coup d'oeil on voit le nom le bpm la clé et mineurs et s'il ya un tag s'il ya pas de tag qu'est ce que c'est etc je t'invite à faire ça comme ça ça fait très clair et ça fait très pro en termes de convention dommage c'est super cool donc tu prends tes quatre fichiers et tu les glisse tout simplement ici donc là tu vois que les quatre fichiers qu'on a sélectionné qui sont bien ici et tu cliques sur upload en attendant que ça charge tu arrives sur un petit endroit où tu as trois tableaux qui sont présentés tout à gauche c'est les prod au milieu les sound kits ça va être les drum kit les samples pack que tu peux faire etc et tout à droite c'est les musiques que tu peux distribuer quand elles sont terminées on va se retrouver une fois que tout est uploadé et on va créer sur la production track notre première prod dans deux secondes d'exploader une fois que les téléchargements sont finis tu as le récapitulatif de ce qui s'est mis à gauche classé par type de fichier donc c'est pour ça que tu n'as pas tout d'un coup là tu as les mp3 les waves en dessous il y a encore d'autres trucs nous ce qu'on va faire directement c'est qu'on va écrire notre première prod et ça on aurait pu le faire directement pendant que ça chargé ce que je t'invite à faire la prochaine fois c'est que pendant que ça upload évidemment tu gagnes et tu maximises en termes de temps et tu rentres les informations pour créer ta prod du coup nous ce qu'on a dit c'est qu'on avait créé une prod qui s'appelle banger donc là très important c'est les tags je pense que les tags c'est ce qu'il ya de plus important dans l'intégralité de ce que tu vas faire sur beat stars puisque c'est vraiment grâce à ça que tes prod vont être retrouvés facilement et qu'elles comptent être ciblées donc là on a fait un banger dans l'exemple on va dire que c'est pour un type beat niska et qu'on est dans un délire un petit peu dark au niveau de la composition donc ce que je t'invite à faire au niveau des tags c'est de mettre le nom de l'artiste le type de musique que c'est et le mood pour le premier tag on a dit qu'on prenait le nom de l'artiste donc là ça va être niska le deuxième on a dit le style de musique on est sur la trappe pour l'exemple et enfin le troisième c'est le mood c'est l'état un petit peu dans lequel on peut être quand on compose ça peut être sad ça peut être happy ça peut être plein de trucs là on va dire côté sur un délire comme on a dit à l'heure un petit peu dark donc on a nos trois tags on peut en mettre que trois maximum et on peut en mettre que trois minimum tu peux pas remettre que un ou deux mais ça desservir donc faut bien que tu en mette 3 est vraiment essayé ce combo le nom de l'artiste le genre de musique et le mood dans lequel tu composent au niveau du track type on est donc sur une prod standard donc on est sur un beat tu as d'autres possibilités les beats avec chorus donc chorus égale refrain en anglais donc ça c'est quand tu vas faire le refrain par dessus de la top line des vocales soit une chanson totalement fini etc etc ensuite on à la release date c'est la date de sortie en anglais c'est tout simplement la date à laquelle tu apprends d'être visible publiquement sur beat stars donc là tu vas sélectionner soit tout de suite si tu veux qu'elle sorte maintenant soit ce que je t'invite à faire c'est que au fur et à mesure que tu as développé ton business et que tu as développé ta stratégie au niveau des prods c'est de prévoir les sorties comme ça tu peux essayer d'avoir quelque chose d'organisé et toujours régularité longévité comme je dis toujours sur ma chaîne tu t'organises pour que tu es un créneau régulier au niveau des sorties une fois tous les trois jours une fois par jour c'est le temps deux fois par semaine enfin tu t'organises de manière à ce que ça soit régulier et consistant donc là par exemple on peut très bien très bien dire pour l'exemple qu'on veut que ça sorte le 12 janvier à 9 heures du matin pourquoi pas voilà donc là c'est programmé ça sortira le 12 janvier comme on l'a dit à 9 heures du matin ensuite il ya l'url de disponibilité de la la prod donc là elle est pas encore sortie c'est pour ça qu'on a un exclusive access mais quand elle est sortie c'est une url standard qui contiendra ta prod pour qu'elle soit publiquement visible que tu pourras transmettre à qui tu veux ensuite on va passer à la mise en place des fichiers qu'on a précédemment implodé dans les cases attribué à cet effet donc là on va commencer on a directement le untagged wave donc ça c'est directement ton wave qui n'est pas tagué comme son nom l'indique et sache que bit stars fait la compression mp3 c'est à dire que la personne qu'elle tachète le wave ou juste la licence mp3 ce sera issu de ce champ là et de la conversion mp3 si la personne achète mp3 que ça sortira puisque je dis ça parce que tu as une troisième option un petit peu plus bas qui est le tag de bits qui est en mp3 en général celui ci ça c'est quand tu as un custom bit que tu intègues directement dans ta prod donc je récapitule là on va commencer par le wave non tagué comme tu peux voir l'appeler tout à l'heure il apparaît ici en premier fin quoi en deuxième après le mp3 donc je sélectionne celui ci c'était bien mon format wave vu qu'il est déjà uploadé c'est instantané ensuite on a le track stems donc le piste par piste donc là c'est le zip qui va contenir tous les fichiers de ta prod tu vas cliquer ici pour aller le chercher et encore une fois il est tout en haut puisque c'est le dernier fichier qu'on a uploadé dans les types de fichiers zip tu sélectionne encore une fois c'est instantané vu que tu l'as déjà uploadé enfin on a la dernière option qui est le tag de bits ça en fait c'est ton mp3 custom comme je disais tout à l'heure qui est déjà tagué et c'est celui qui va être joué quand les jeux quand les gens vont aller voir tes prods sur beat stars et vont vouloir les prévisualiser notamment les artistes pour avoir un ordinateur ta prod ils vont pouvoir les lire mais ça je te montrerai ça dans la partie de prévisualisation juste après donc là tu mets ta donc ta prod qui contient le tag tu sélectionne ça ici c'est mis tu es content sache que si jamais tu n'as pas de tag tu as une option dans beat stars dans les paramètres qu'on te montrera dans certainement une vidéo qui te permet d'avoir un tag beat stars tout fait qui s'ajoutera de manière aléatoire sur ta piste ensuite donc tu as l'art work donc là par défaut c'est l'image de ton profil mais là c'est pas ce que tu veux donc tu vas cliquer sur l'image et ça va t'ouvrir un champ donc là moi j'ai le banger visuel qu'on a upload et tout à l'heure je vais sélectionner et on va pouvoir le cropper ou pas non quand tu crop c'est quand tu veux réduire la taille ou l'agrandir suivant le champ que tu as moi elle est directement la taille carré pour un visuel donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de la cropper et on a le banger niska taille beat on va faire save ça va se charger et ça va se mettre directement dans la petite fenêtre de prévisualisation ensuite donc toute la part la première partie est terminée maintenant il va nous rester la partie la plus intéressante et la plus importante en termes de stratégie business là on a vraiment fait que la partie musique et ensuite c'est la partie qui vient un peu plus entrepreneurial donc on arrive dans les selling préférant normalement il ya bientôt une vidéo qui va venir sur la chaîne pour les licences et les contrats en français que je suis en train de préparer rapidement sur le stars par défaut tu as les licences et les contrats que tu as tu es censé avoir déjà préparé qui ont tous un certain prix un certain contenu etc etc tu as le droit de les customiser ici donc si par exemple toutes mes licences mp3 sont à 19 dollars tu peux très bien dire que celle ci est cartonne et tu veux qu'elle soit à 29 toutes les licences seront à 19 par défaut sauf celle ci qui sera à 29 moi pour l'exemple je mets toujours mes licences au même prix donc c'est ici que tu vas définir les prix exacts de tes licences que tu as définir si tu veux qu'elle ne soit pas disponible en vente ça peut tout simplement par exemple je te dis une bêtise quelqu'un t'a acheté en off une exclue eh ben il faut que tu la retire de la bit store donc ou alors tu peux à laisser juste en prévisualisation et là typiquement le note for sale c'est pour ça que ça s'applique on pourrait juste écouter un instrument ne pourrait plus que l'acheter private c'est quand tu veux t'accorder avec quelqu'un tu veux qu'elle soit existante sur bit stars mais que tu veux pouvoir la transmettre à quelqu'un sans que quelqu'un puisse l'acheter en parallèle ça c'est non quand tu en jacques des négociations ou des choses comme ça et dans ce cas là si tu cliques sur private il faudra que tu envoies l'url avec le exclusive access mais qui sera automatiquement intérêts t'inquiète pas et ensuite tu as une petite case exclude from bulk discounts ça c'est quand tu vas créer des grosses réductions par exemple et à acheter un offert de acheter de offert etc quand tu cliques sur cette case ça veut dire que ça ne s'applique pas sur cette prod tout simplement enfin dernière chose là on a nos quatre licences parce que moi j'en ai quatre c'était avec eux 3 il y aurait que trois lignes moi j'ai quatre licences mp3 wave track out et illimité enfin il ya les licences exclusives donc pour ça on va cliquer sur la petite case un able make offers only for exclusive license ça veut dire qu'on va faire en sorte que la personne puisse nous faire des offres uniquement pour nous acheter l'exclu de la prod donc comment ça se passe derrière quand tu fais une exclu quand une personne va vouloir t'acheter une prod tu vas définir un minimum dans tes paramètres pour dire que tu veux vendre ta prod en exclu à partir de minimum 100 dollars par exemple et bah cette personne sera obligée de faire comme un petit peu une enchère devra te définir un prix qu'elle te propose si elle le fait en dessous des 100 dollars et bah il y aura un message qui dira que c'est trop bas qu'elle est obligée de faire un minimum et ensuite elle te fera une proposition tout simplement et tu recevras une requête de négociation dans les stars qui comme tu peux le voir seront juste ici donc tu as une petite box negotiations et c'est ici quand on te fera des demandes d'exclusivité que ça apparaîtra pour la négociation donc là tu seras libre d'accepter de refuser ou de faire une contre offre pour proposer un prix supérieur en général donc ça c'est pour la partie exclusive license et tu cliques sur un double make offers only vraiment t'accorder faire des vraies négociations avec des potentiels clients sur la droite on a les options de freedom knows donc évidemment si tu cliques sur non bas tu n'autorise pas les fruits d'un load encore une fois j'ai sorti une vidéo il ya deux jours sur ma chaîne qui explique pourquoi les fruits d'un autre sont très importants je te recommande vivement de le faire quoi qu'il en soit ce qu'il faut absolument que tu fasses si tu aimais c'est que tu les mettes évidemment avec un boy stag comme ça il ya ton tag dedans et ça empêche entre guillemets contre les vols je te déconseille l'option de métiers un tag de ça veut dire que tu donnerais ton mp3 mais sans la version tag et je trouve ça pas top pour la côté privacy pour côté privé de ta prod la petite case du bas moi perso je la cause jamais mais si tu la coche ça va tout simplement autoriser les gens qui ne sont pas logués sur bit stars et qui sont complètement extérieurs à bit stars de télécharger gratuitement d'apprendre je te le déconseille parce que pour le suit tout simplement c'est pas vraiment top ensuite il ya contrepartie que tu attends si tu autorises la personne à faire du free download moi ce que je te recommande encore une fois j'ai dit dans ma vidéo il ya deux jours c'est de faire du capture email only parce que quand tu as un email c'est vraiment très intéressant pour le marketing et le remarketing tu fais des packs ou quoi que ce soit tu as une adresse email pour pouvoir justement proposer d'autres prod proposer des produits l'autre option que bit stars te permet c'est de faire du social following donc là du coup tu peux soit dire à la personne qui est obligé de tuer service stars ou de tuer sur son cloud ou de tuer sur twitter ou la totale de tuyves partout là c'est toi qui choisis moi je te conseille de laisser capture email only moi c'est ce que je fais comme ça ça me fait une grosse base d'email pour pouvoir retravailler les clients potentiels derrière voilà pour la deuxième partie au niveau des selling préférences donc les préférences de ventes si on traduit donc ensuite on arrive à la partie la plus intéressante d'un point de vue entrepreneurial d'un point de vue un petit peu business c'est les details de la track donc en gros c'est vraiment l'intégralité des informations qui correspond à ta chanson la petite case au temps ici elle va être super importante parce que ça permet de signifier d'où proviennent des samples que tu aurais utilisé c'est vraiment important que tu les déclare comme ça ça vit tout problème de droits et de royalties derrière même s'ils sont gracieux tu vois ça mange pas de peine de le déclarer tu coches la case moi j'en ai pas utilisé ce que je compose tout avec mes instruments et avec mes vst j'utilise jamais sans pouvoir très très rarement si jamais toi tu en utilises et que tu le déclare tu marques par exemple sample 1 ou sample guitare ou ce que tu veux et tu marques la source d'où il provient donc par exemple on peut très bien imaginer que tu l'as chopé chez cimatics ça pourrait être également chez un artiste à qui tu aurais acheté un pack donc par exemple si jamais tu as acheté une loupe de piano à je dis au hasard dj pain one qui est un beat maker très connu sur beat stars et bah tu signifie ici comme ça t'es peinard tu vois il n'y a aucun problème tu as pas tu tu te bac de tout problème donc ensuite à les infos qui vont référencer un petit peu ton instru donc là le genre premier qu'on a fait évidemment on va définir que c'est du hip hop il ya plein de genres qui existent on est vraiment sur du hip hop ensuite c'est le sous genre tu peux donner une espèce de sous catégorie qui est liée à ta prod donc nous on est sur du hip hop mais c'est très généraliste évidemment ce qu'on a fait c'est de la trappe donc on va le signifier tu as plusieurs sous genres par genre donc nous on a fait de la trappe on sélectionne trappe juste ici ensuite les moods c'est exactement ce que je te disais nous on a fait un truc était dans un délire un petit peu dark donc on va signifier ici qu'on est sur du dark donc on va aller au des up dark et tu peux aussi mettre un mood second un état d'esprit second donc comme on a fait du dark on peut très bien imaginer que c'est un petit peu triste souvent le côté dark avec la tristesse et ben on a juste à signifier ici donc triste en anglais c'est sad je t'invite vraiment à utiliser tout ce qui est google trad etc pour rechercher comment on définit certains moods c'est quelque chose qui va vachement t'aider pour ressortir dans le résultat plus tu mets d'infos plus t'as de chances de ressortir donc nous on va mettre dark et sad en deuxième genre donc on va dans les s hop sad voilà juste ici ensuite donc tu as le bpm ça tu es obligé de le mettre parce que sinon on va te mettre un nombre par défaut et ce sera pas ça du tout donc c'est complètement faussé c'est super important encore une fois d'être très pointilleux dans ce que tu définis on a fait une prod qui était à 140 on a dit que on a été sur du mi mineur donc mi en anglais la notation c'est le e i minor il est là et voilà ensuite on à la description c'est un élément qui est indispensable pour la simple raison que c'est ce qui va te servir pour ton facebook catalogue qui va être référencé par ton facebook pixel id on verra ça dans une vidéo future qui va pas du tout être fait maintenant mais c'est en gros en deux mots quelque chose qui a terminé de savoir combien de personnes ont cliqué sur ajouté dans le panier pour ta prod combien de personnes ont remouvent donc supprimé du panier et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes d'avoir en termes de mesures c'est super important pour toi qui est entrepreneur aussi en ta musique donc tu mets une description mon description ce que je mets en général c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'il a eu auparavant donc voilà comme ça c'est un petit peu mi pelle melle mais ça enrichit un petit peu d'apprendre donc évidemment moi je mets toutes mes descriptions en anglais mais toi tu le met en français si tu vis le marché français après c'est vrai que beat stars même si c'est très utilisé en france il ya une énorme majorité d'utilisateurs qui est provenant provenance des pays anglophones comme les états unis l'angleterre l'australie le canada etc donc évidemment il ya un gros potentiel de clients qui ne va pas parler français c'est à toi de voir si tu veux comment tu veux cibler ton marché si tu veux faire uniquement des prods pour d'un marché francophone tu mettes une petite description en français si jamais vraiment tu veux faire le marché mondial et anglophone notamment et bah tu mets tes descriptions en anglais on arrive à l'avant dernière partie qui est les collaborateurs donc là c'est tout simplement si jamais tu as fait une collab donc rien de plus simple ou si jamais tu veux faire don d'un certain pourcentage et neuf caricatifs caricatifs c'est considéré aussi comme de la collaboration donc typiquement ce qu'on peut très bien imaginer on va garder l'exemple de dj pain one un petit peu tout à l'heure si jamais on avait fait une collab avec dj pain one on marquerait ici dj pain one ça devrait nous chercher son nom d'artiste et ça va nous le trouver automatiquement et ça va directement le rajouter au niveau d'ici et après on va pouvoir définir les pourcentages attribués à chacun donc très souvent au niveau des pourcentages on va être sur du 50 50 forcément puisqu'on est de avoir fait la prod il n'y a pas de raison sauf dans certains cas mais en général c'est vraiment un 50 50 et il a interagi en qualité de producteur donc beat maker comme moi et voilà et en gros quand je vais publier la prod et basse à lui enverra un mail qui va définir que moi j'ai défini à mon catalogue une prod qui va être partagé à 50 50 avec lui en qualité de producteur donc voilà je vais supprimer tout simplement et si jamais tu es intéressé par faire quelques dons pour des bonnes causes et bah tu peux aussi le faire beat stars a une entité qui s'appelle beats for love donc ça contient black lives matters etc etc il y en a plein et du coup tu peux donner un pourcentage de ventes sur tes prod donc par exemple tu peux très bien comme on l'a fait tu vois tu ajoutes donc là je le fais comme si on l'avait pas vu donc tu vas taper beats for love tu vas voir le user beats for love qui va sortir tu vas l'ajouter de la même façon qu'on avait fait pour dj pain one tu vas mettre le pourcentage alors publishing tu va laisser à zéro puisque après c'est si jamais c'est acheté et que c'est déclaré tous les royalties tu vas pas les donner une 9 caractère tu vas garder pour toi donc tu laisses bien zéro en publishing c'est juste sur la vente de la prod que tu as donné donc c'est la partie profite chère et tu peux très bien imaginé que tu veux donner 10 ou 20% voilà 10% ça peut être un bon chiffre pour commencer par exemple ça veut dire que si tu vends une prod 20 euros et pas tu en get on gardera 18 et il y en a deux qui iront pour cette oeuvre caricatifs moi je sais que je le fais parce que j'aime bien donner un petit peu mais libre à chacun il faut pas oublier que si tu fais ça tu déclares le collaborateur pas en producer mais en charity qui était tout en bas juste ici voilà et comme ça quand tu déclares ta prod et ben tout simplement tu as fait aussi un petit don de toi même et c'est très sympa dernière partie qu'on a ici au niveau de la partie upload c'est si jamais tu as fait une vidéo youtube et que tu veux la définir ici pour qu'elle apparaît dans ton menu vidéo sur ta pro page par exemple ou sur ton profil des stars et bah tu as tout simplement l'url vidéo il l'intégration qui est fait automatiquement donc moi j'en mets une au hasard de mes prod parce que pour l'exemple j'ai pas fait de vidéo mais tu mettrais directement ici tu cliques sur importe et a directement donc la vignette le titre et la description youtube qui apparaissent et tu peux faire upload vidéo et paf ça se met directement tu as la vidéo et comme ça quand tu vas dans ta prod après la personne peut aussi voir que tu as fait une vidéo et c'est aussi quelque chose qui peut être liké etc etc ce réseau et ça peut aussi permettre de faire valoir tes talents artistiques sur la création de visuels sur la création de vidéos c'est aussi un truc qui peut être mis en avant mon gars donc voilà une fois que tout cela est fait je t'invite dans un premier temps à save ton draft une fois que ce sera fait et qu'on est tout bon on clique sur publish et quand on va cliquer sur publish du coup on va voir qu'on a trois différents onglets les drafts qui sont les brouillons sur ce qu'on a éventuellement commencé donc là moi c'était pour les tests j'avais déjà fait quelques petits débuts on a les futurs release donc c'est des sorties qui vont arriver plus tard donc nous comme on a défini une sortie au 12 janvier et va tout simplement à l'appareil ici tu as moyen de télécharger tout ce que tu as fait d'éditer à nouveau de supprimer la sortie mais voilà à l'appareil ici et dans my tracks tu auras du coup toutes les sorties que tu as quant à pro des sorties que t'as tout fini tout s'est bien passé tu vas la trouver au niveau des tracks là tu vas aussi pouvoir la mettre en feature sur ta pro page en cliquant sur ce bouton là où l'ajouter une tracklist si besoin ensuite comment ça se répercute sur ton profil quand la prod est sort et battu à voir qu'elle est tout simplement ici ça va prendre le nom d'artiste le nom de la prod évidemment la date de sortie et le descriptif lié à cette prod là plus les licences pour pouvoir l'acheter ensuite tu vas voir sur ta pro page si jamais tu en as une tu verras tout simplement qu'elle apparaît en feature track vu que tu as cliqué sur la petite étoile à côté et du coup elle est ici puis on peut directement les côtés la jouer etc etc mais à la part aussi dans la cap de toutes les pistes juste ici donc voilà j'espère que si le plot était un petit peu obscur pour toi ou tout ce qui est tag etc maintenant c'est beaucoup plus clair pour toi je t'invite vraiment à suivre la chaîne de beat stars pour pouvoir voir plein d'autres tutoriels de genre là en français puisqu'ils vont arriver et à me suivre sur ma chaîne si tu me suis pas déjà je te laisse là je te dis à très bientôt avec beat stars à la prochaine ciao